Tom la dépanneuse Bonjour Edgar Wow, ralenti Tyler C'est vrai Tyler, Edgar est trop occupé pour faire la course Ne fais pas ça Edgar Ce n'est pas une bonne idée de faire la course sur une route glissante Fais attention Oh non Est-ce que ça va Edgar? Edgar, tu ferais mieux d'appeler Tom la dépanneuse et voir s'il peut t'aider Bonjour Tom, bonjour bébé Tom, vous vous amusez bien? Tom, la chenille d'Edgar est cassée, tu pourrais l'aider? Oui, je vois pas Super, allons-y Tom est là pour t'aider Oui, je vois pas On va bien prendre soin de toi Edgar Ouh, ouh 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 Par quoi vas-tu commencer Tom? Localiser le dispositif de tension de la chenille Oui, une pièce de rechange pour la chenille d'Edgar Oh qui ? Par quoi vas-tu faire donc ? Oui, on va bien Là tu vis-à-vis Tout d'abord Qui est-à-vis Au 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 Tom, n'oublie pas de remettre la tension sur la plaque de recouvrement. Qu'est-ce qui pourrait rendre Edgar encore meilleur, Tom? Excellent travail, Tom. Nous devons nous assurer que la tension de la roue bouge de manière fluide. Tu peux retourner travailler maintenant, Edgar. Hé, Tyler, qu'est-ce que tu fais? Tu es désolé et tu veux aider Edgar à nettoyer la route? Pourquoi ne pas jouer au foot avec bébé Tom, les amis? Vous pourrez nettoyer la route plus tard. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Tom la dépanneuse Bonjour, Henri. Comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est, Henri? C'est une cape. Qui aurait pu perdre sa cape? Moi non plus, je ne sais pas. Ça m'a l'air important. Emmenons la cape au poste de police. Ils vont savoir quoi faire. C'est parti! Henri, il y a un problème avec tes freins? Oh, Henri! Le poteau a endommagé ton capot. Et tu ne peux pas rouler sans frein. C'est dangereux. Tu feras mieux d'appeler Tom la dépanneuse pour voir s'il peut t'aider. Bonjour, Tom. Bonjour, bébé Tom. Bravo! Tom, Henri a besoin de ton aide. Ses freins ont lâché et il a heurté un réverbère. Est-ce que tu peux l'aider? Super! Allons-y! Tom est là pour t'aider, Henri. Henri, Tom dit que les dégâts à l'avant peuvent facilement être réparés. Et pour les freins, Tom? Aucun problème. Oh non! La cape! Ce n'est pas grave. Tu pourras revenir dès que tu seras réparé. Nous sommes arrivés. Tu seras réparé en arrière de temps, Henri. Il est temps de se mettre au travail, Tom. Ah non! Tom, comment allons-nous réparer ça? Oh, je ne sais pas. D'accord. Il faut d'abord remplacer les freins défectueux. Uh-huh. 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 Excellent! Uh-huh. Henri, tu vas être réparé rapidement. Oh! Oh! Tom, comment comptes-tu aider Henri pour qu'il n'ait plus d'accident? Evidemment, tu as une idée. Uh-huh. Excellent, Tom. Des freins à haute performance vont lui permettre d'éviter d'avoir un autre accident. Ne t'inquiète pas, Henri. Tom a une surprise pour toi. Uh-huh. Uh-huh. Voilà, Henri. Oui, des super freins. Ils vont t'aider à éviter les accidents. Oh! Tom, et pour le pare-chocs avant? Oh! Bon travail, Tom. Faisons descendre Henry et réparons son capot. N'oublie pas de serrer les roues, Tom. Maintenant, occupons-nous du capot. Tu es réparé, Henry. Maintenant, tu peux faire rugir ton moteur. Excellent travail, Tom. Merci. On se voit au poste de police, Henry. Je suis sûr que la super patrouille peut retrouver le propriétaire de la cape perdue. Regarde, Henry, c'est Carl. Est-ce que la cape noire appartient à Carl? D'accord. Au revoir, tout le monde. À la prochaine. Tom, la dépanneuse. Bonjour, Jérémy. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'attraper le ballon? Le ballon va trop vite, Jérémy. Oh non, il s'échappe. Fais attention, Jérémy. Ne panique pas. Allons demander de l'aide. Bonjour, Tom. Jérémy, le taxi aurait besoin de ton aide. Ah, bonjour, bébé Tom. Tu penses que tu peux remorquer Jérémy jusqu'au garage de ton papa? Génial! Je pense que ton papa pourrait avoir besoin de ton aide. Par ici, Tom. Tom est arrivé à ton secours, Jérémy. C'est exact, bébé Tom. Il nous faut le capot de Jérémy. Ce n'est pas grave, bébé Tom. On va trouver un autre moyen. Bonjour, Flavie. Pourrais-tu nous donner un coup de main? Merci, Flavie. Est-ce que tu peux transporter le capot de Jérémy jusqu'au garage de Tom? Super! Merci pour ton aide, Flavie. Merci. Il est temps d'emmener Jérémy au garage. Nous devons emmener Jérémy rapidement à ton garage avant qu'il ne pleuve, Tom. Jérémy n'a plus de capot. Et nous sommes arrivés au garage. Il est temps de se mettre au travail, Tom. Merci pour ton aide, Flavie. Qu'en penses-tu, Tom? Moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est vrai, le capot de Jérémy doit être solidement attaché. Par quoi va-t-on commencer? Au fait, Jérémy, Tom voudrait savoir ce qu'il s'est passé. Tu as été distrait par le ballon qui flottait dans le ciel? Oh mince! Jérémy, où pourrait bien être ce ballon? Tu vas aller chercher le ballon, Tom? Formidable! Remettons d'abord en place le capot de Jérémy, puis nous récupérons le ballon. Excellent travail, Tom! Oups, le capot est de travers. Comment allons-nous régler ce problème, Tom? C'est une bonne idée. Je suppose que nous avons fini. Qu'en penses-tu, Jérémy? Au revoir, Jérémy. Un de ces quatre. Tom, est-ce que tu pars chercher le ballon perdu? Je ne vois pas. Regarde, Tom, est-ce que tu pars? Regarde, Tom, le ballon est là. Tu es un papa génial, Tom. À la prochaine! Au revoir! Que se passe-t-il? Oh! Ben, le tracteur est tombé en panne! Allons l'aider! Ben, ça va aller! Tom est en chemin! Il va te réparer en n'a rien de temps! Tom, où peut bien être Ben? Ben? Regarde! Ben est ici! Dépêchons-nous! Salut Ben! Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne! Et en effet, il l'est! Direction le garage, Ben! C'est parti! Nous voilà au garage! Ben, Tom va s'occuper de toi maintenant! Commençons par du nettoyage! Deuxième Waar? É bien! Bonne nuit! Te voilà propre comme un sous-neuf Ben Et c'est grâce à Tom Alors Tom, qu'est-ce que l'on peut faire ? Ah oui, tu as raison, il faut changer le moteur Il a l'air vraiment en mauvais état Est-ce que celui-là fera l'affaire ? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben Ben, regarde, Tom t'as trouvé un nouveau moteur Excellent travail, Tom Qu'est-ce qu'il y a Ben ? Il y a un autre problème Ah, le rétroviseur est cassé Oh, on a failli ne pas le voir Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème N'est-ce pas, Tom ? As-tu trouvé, Tom ? Je parie que oui Te voilà avec un nouveau rétroviseur Ben Génial ! Te voilà complètement réparé A la prochaine, Ben A très vite, Tom Tom la dépanneuse Bonjour Peter On dirait que tu es en pleine distribution de courrier Oh non, Peter Ta porte arrière est ouverte Tout le courrier s'éparpille Ne t'en fais pas Je suis sûr que Tom peut t'aider Tom, Peter, la voiture de la poste a besoin d'être réparée Peux-tu la remorquer jusqu'à l'atelier ? Bébé Tom, tu peux nous aider aussi ? Super, on y va ! Hé Peter, Tom est là pour t'aider Il va te remorquer jusqu'à son garage Et te réparer Bébé Tom, peux-tu prendre tout ce courrier Et le ramener jusqu'à l'atelier de ton père ? C'est cela, merci Qu'est-ce qui ne va pas avec la portière de Peter, Tom ? Oh oh, le loquet est cassé C'est pour ça que la portière ne reste pas fermée Tu dois aussi réparer cette charnière Oh non, tu vas aussi devoir installer une nouvelle vitre Commençons par le nouveau loquet, Tom Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh Et ensuite Ah, je vois Tu vas enlever la portière pour réparer la charnière Ah-hah J'ai pas tous les jours Ah-hah Hum Hum Un peu Debrain Et Une Sous-titrage ST' 501 Super travail ! Maintenant, tu n'as plus qu'à replacer la portière. Bon travail, Tom. Tu as raison. Nous devons encore réparer la vitre. Hum, hum, hum. Fais attention, Tom. Cette vitre semble tranchante. C'est parfait ! Bien joué ! Waouh ! Tu es réparé, Peter. Tu es splendide. Tu es prêt à terminer la distribution du courrier ? Génial ! On y va ! Hello, bébé Tom. Peter est de retour et il est prêt à distribuer le courrier. Merci d'avoir tout rapporté. Au revoir, Peter. Au revoir, Tom. Au revoir, bébé Tom. Au revoir, les amis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501